L'Eglise chrétienne L'Eglise chrétien habituellement de cet événement, c'est que pendant l'ère des persécutions chrétiennes, un empereur romain, l'empereur Constantin donc, va abandonner la religion romaine pour se convertir à la religion naissante du christianisme. C'est ainsi qu'il va mettre fin aux persécutions chrétiennes qui avaient duré près de 300 ans et qu'il va réunir le concile de Nicée pour unifier les chrétiens. C'est ce qu'on appelle le début de la période de prospérité de l'Eglise et c'est grâce à cette conversion de l'empereur que le christianisme va se développer dans tout l'Empire pour devenir la première religion au monde. Constantin est même considéré comme un saint par certains courants chrétiens. Mais en réalité, avec ce concile, la chrétienté est tombée dans un piège. Un piège qui va engendrer des déviations graves pour l'Eglise et dont les conséquences sont encore actuelles. Alors vous allez me dire, eh bien quoi ? Où est le problème ? Eh bien, malgré tous ces points positifs, ce concile va faire tomber la chrétienté dans un piège, celui de la politisation de la religion. En réalité, après sa conversion, l'empereur Constantin s'approprie peu à peu le contrôle du mouvement chrétien. C'est lui qui convoque et préside ce concile et il éclipse ainsi l'autorité du pape de l'époque, Sylvestre Ier, qui n'assiste pas au concile. En plus, par ce concile, Constantin va s'auto-proclamer serviteur et représentant de Dieu sur terre. Et il se place ainsi à la tête de l'Eglise. Et c'est justement ça qu'on appelle le césaropapisme. C'est lorsqu'un gouvernement temporel, un césar, s'arroge aussi le pouvoir spirituel pour en faire un instrument social et politique dans un but de contrôle total des populations. Et c'est exactement ce qui va se passer, hein ? A partir du concile, Constantin siège dans les assemblées chrétiennes. Il intervient dans toutes les affaires de l'Eglise, légiférant et jugeant pour elle. Dans le même temps, l'empereur centralise et s'approprie la gestion et le prélèvement de l'argent des églises. Et c'est d'ailleurs cet argent qui va lui permettre de financer la capitale portant son nom, Constantinople. Alors ce piège tendu, peu de chrétiens l'ont vu venir. En effet, la manœuvre était subtile. Sous couvert d'offrir à l'Eglise un soutien financier et une protection, Constantin transforme en réalité la communauté de croyants en une institution d'État. L'historien Étienne Trocmé écrira « L'Eglise avait cru se trouver un ami haut placé, elle s'était en réalité donné un maître. » Et c'est vraiment ça le début de la politisation du christianisme, le mélange des pouvoirs. D'ailleurs, quelques années plus tard, l'empereur Théodose confirme cette volonté de contrôle. Il publie un édit en 380 où l'on peut lire « Le bien de notre empire dépend de la religion car une connexion très étroite rapproche l'ordre civil et l'ordre moral. Ils se compénètrent l'un l'autre et chacun d'eux tire avantage de l'accroissement de l'autre. » Cette politisation du christianisme, elle prendra une dimension encore plus grande à partir de l'année 754. Cette année-là, le roi de France Pépin le Bref donne à l'Eglise ses premiers territoires pontificaux en récompense de son aide pour renverser le roi Childéric III. C'est une date importante car l'Eglise possède maintenant des terres et crée son propre royaume temporel. Elle s'enfonce ainsi encore plus dans cette politisation de la religion puisque le pape devient un chef d'État avec des représentants diplomatiques, les nonces. Le piège de la politisation de la religion, c'est que ça va engendrer des déviations profondes qui marqueront la chrétienté jusqu'à aujourd'hui. On peut distinguer trois conséquences principales le cléricalisme, le communautarisme religieux et le compromis politique. Alors je vous propose tout d'abord de regarder d'un peu plus près le cléricalisme. Vous vous demandez sûrement quel peut être le lien entre la politisation d'une religion et le cléricalisme. Et c'est justement un point essentiel à comprendre. Afin de rétablir la paix au sein du peuple, Constantin décide avec les évêques de Nicée de définir les vérités incontestables auxquelles doit croire toute personne qui se déclare chrétien. C'est le début des dogmes. L'empereur va alors nommer personnellement les évêques qui doivent prêcher cette doctrine dans tout l'Empire. Ils seront 1800 à la fin du règne de Constantin. Ces évêques sont exemptés d'impôts et soutenus généreusement financièrement. Ils deviennent ainsi des fonctionnaires impériaux. En échange, la mission de ces évêques est claire. Ils sont chargés d'enseigner et de faire respecter les dogmes, mais surtout, ils doivent garder le contrôle sur la foi des croyants pour maintenir la paix sociale. Le piège ici, pour l'Église, c'est d'accorder plus d'importance au maintien du pouvoir qu'elle doit garder sur les populations plutôt qu'au message qu'elle doit délivrer. Elle doit s'assurer que la foi des fidèles aille vers Dieu, mais surtout passe par elle, pour garder ce contrôle. Et c'est cette nécessité qui va faire tomber la chrétienté dans le cléricalisme. Alors, comment ce cléricalisme va se mettre en œuvre au sein de l'Église ? Eh bien, il y a trois points à identifier. Le premier, c'est l'instauration et le contrôle des lieux de culte. Après le Concile, les évêques sont chargés d'organiser les rencontres entre croyants dans les temples païens reconvertis en église. Mais rapidement, grâce au soutien financier de l'État, l'Église obtient ses propres propriétés immobilières et on entreprend alors en grand nombre la construction d'églises, de grandes basiliques ou bien encore de cathédrales. Ainsi, peu à peu, on va créer des lieux de culte dédiés et surtout contrôlés par l'Église. Le deuxième point, c'est la complexification des pratiques religieuses. Pour garder le contrôle sur la population, il faut la rendre dépendante du clergé. Or, à cette époque, les chrétiens pouvaient prier et communier chez eux. Du coup, on va complexifier les pratiques religieuses. Pour prier ou communier, il faut une cérémonie officielle, il faut posséder une panoplie d'accessoires, des hôtels, des cierges, de l'encens et j'en passe. On va instaurer toute une hiérarchie religieuse avec des titres et des droits, avec des costumes distinctifs pour chaque rang. Les cérémonies religieuses se théâtralisent avec des protocoles stricts, des règles figées, de la musique, des gestes précis, des vêtements sacerdotaux, etc. Avec cette complexification religieuse, on mélange de plus en plus la vie sociale et la vie spirituelle. Tout doit passer par l'Église, naissance, mariage, décès. Et bien sûr, au passage, tous ces services se monnaillent. Enfin, le troisième point à identifier, c'est la dilution du message de Jésus. Comme l'Église est devenue un instrument du pouvoir pour maintenir la paix, il va falloir diluer le message de force et d'indépendance de Jésus. Car au fond, il dérange beaucoup trop. Son message d'amour, mais surtout de justice, va devenir peu à peu un message de soumission et d'obéissance aveugle. On demande au peuple d'imiter un Jésus le plus souvent représenté comme un bébé ou un enfant, niais et naïf, aux lèvres roses, qui tend la joue gauche quand on le frappe et qui pardonne à tout le monde. La leçon est claire. Surtout, pas de vagues si vous voulez entrer au paradis et jamais un mot contre le pouvoir établi. Bonjour à tous. Notre système économique a généré une société de consommation qui flatte et favorise l'ego individualiste, où chacun d'entre nous s'exprime comme il l'entend. Si cet individualisme exerce une passion électrisante dans nos sociétés, donne assez facilement la parole aux individus, cela ne signifie pas que leur liberté d'expression est approuvée par le système médiatique et politique. Oui, ça vous l'aviez bien compris, je pense. Nos élites savent très bien qu'en favorisant cet individualisme sociétal, ils fragmenteront la cohésion de la communauté en lui donnant, bien entendu, l'illusion d'une certaine liberté. Ce système déverrouillera les pulsions individuelles qui s'exprimeront au milieu d'un énorme brouhaha. Les voix s'élèveront de toutes parts sans aucune cohérence. Et nos oligarchies ont tout intérêt à maintenir ce brouhaha individualiste et tant qu'ils auront le contrôle dessus, ils pourront continuer à gouverner sans être inquiétés par une quelconque révolte. En favorisant l'égo individualiste, on divise la communauté. Néanmoins, la cohésion qui fait la puissance du groupe perdra automatiquement sa force d'influence. Chaque personnalité est unique. Celle-ci se distingue, comme peuvent l'être les empreintes digitales, une incroyable palette de comportements surgit de cet individualisme. Sur une population donnée, on peut retrouver plusieurs minorités qui sont traversées par différents courants idéologiques. Les uns s'exprimant par l'intermédiaire d'un relâchement des valeurs morales, les autres gardant un idéal religieux et d'autres groupes restant affiliés à leur parti politique. Mais la majorité se laissant bercer par le brouhaha individualiste, comme vous venez de le comprendre. Développant une idéologie bien précise, tous ces courants de pensée qui sont animés par des hommes et des femmes ne seront pas vraiment soumis à l'influence globale du système établi. En effet, beaucoup des individus qui s'expriment par l'intermédiaire de ces différents courants de pensée possèdent des personnalités assez fortes qui les rendent imperméables à toute influence du système. Oui, là, je parle des religieux, je parle des gens de l'extrême gauche, des gens de l'extrême droite, voilà, tous ces gens qui ont un courant de pensée, une idéologie, n'intègrent pas, ne sont pas influencés par notre système économique et culturel, je dirais. Ce sont des groupes qui se détachent du brouhaha individualiste qui caractérisent aujourd'hui nos sociétés. Lorsqu'un système individualiste se durcit, il exacerbe les comportements de la majorité et cette majorité réagit aux informations diffusées par les médias. Et si la population représente le navire, les informations sont comparables à un gouvernail. Selon la teneur des informations, il est donc possible de prévoir quelles seront les réactions de la majorité. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon médiatique, l'opinion publique. Ainsi, des individus suffisamment éclairés sont partiellement en mesure de prévoir certains événements. Le système se nourrit de la naïveté inhérente de la population pour exercer son influence sur celle-ci. J'ai un exemple parmi tant d'autres. Lorsque nos médias multiplient les reportages sur la violence dans les banlieues ou bien la montée du radicalisme islamiste à quelques mois d'une échéance électorale, eh bien, ils conditionnent et formatent l'opinion publique en induisant dans leur esprit et dans l'esprit de l'opinion une peur qui serait inhérente à la présence de ce radicalisme musulman en France, ils vont finir par exacerber leur passion qui s'exprimera logiquement dans les urnes par un vote massif vers les partis de droite qui, eux, exposeront dans leur promesse électorale de petites mesurettes anti-radicalisme et anti-voile islamique, etc. Et en vous focalisant sur ce genre de sujet, on occulte des débats publics les vrais problèmes sociaux du pays. Le grand monarque attendu pour la fin de notre monde surgira de ce brouhaha individualiste et fédérera de plus en plus de monde autour de lui. Le grand monarque prendra des décisions qui favoriseront logiquement le bien populaire. Il ne regardera pas l'intérêt personnel mais la cause populaire et publique et surtout universelle puisque ce grand monarque aura une aura planétaire. donc sa politique sera planétaire. Donc il regardera les intérêts non individuels mais des peuples. Vous voyez la différence. Lui, il ne sépare pas. Il a tendance à unir. Par conséquent, ces décisions ne plairont pas à l'orgueil individuel parce qu'elles semblent aller à l'encontre de l'intérêt immédiat. La contre-révolution ne se nourrit pas d'individualisme mais de cohérence d'ordre et de discipline. Un grand cœur est souvent caché derrière une personnalité empathique mais autoritaire. Sans autorité, c'est le débordement qui prévaut, logiquement. Sans moralité, c'est l'aisance et la souplesse qui dirigent le balle. Et la moralité est stricte, sévère mais toujours juste tandis que l'immoralité est douce, prévenante mais toujours profondément cruelle dans le fond. L'humanisme, c'est l'antithèse de la foi. Le grand monarque ne peut pas être un être docile et soumis parce qu'il ne sera pas un bon blagé. L'ordre est opposé à l'indiscipline. L'unité ne peut se construire que dans l'écoute, l'attention, la discipline et la moralité. Là, vous comprenez parce que certains espèrent à travers ce grand monarque, mais il faut quand même se dire une chose c'est que le grand monarque ne vient pas pour instaurer l'anarchie partout. Lui, il vient se débarrasser d'un système qui est injuste, démoniaque et pervers. Mais à la place, il ne va pas installer une anarchie où vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce sera un ordre établi mais avec le respect de chacun. Satan, lui, dit amuse-toi, profite de ta vie, joue, tu es unique et pense à toi tandis que Dieu dit sois sérieux, travaille, instruis-toi. Prends soin des autres, obéir aux règles. L'homme préfère, surtout les hommes actuellement, ils préfèrent surtout écouter la voix de Satan plutôt que celle de Dieu. Surtout à travers toute notre société et notre technologie actuelle. Voilà le drame de l'humanité et voilà pourquoi le grand monarque ne peut être élu que par la main de Dieu. Sans intervention divine, le grand monarque serait une occasion avortée de rétablir l'ordre. Satan est le prince de ce monde parce qu'il sait plaire à la majorité, vous l'aviez remarqué. Et cette civilisation connaîtra les châtiments parce qu'elle refuse de se plier aux bonnes lois divines et surtout aux bonnes mœurs. J'en ai déjà parlé dans beaucoup de mes vidéos lorsque je parle de cette apostasie généralisée qui a apporté cette iniquité qui nous a ramené cette perversion, cette dépoche sur une échelle planétaire. Je ne vais pas vous parler une nouvelle fois de la légalisation de l'avortement, des mariages gays, de la pornographie. Oui, on est dans une société qui est devenue complètement décadente et je dirais même démoniaque. Quand on évoque les prophéties qui nous annoncent la venue de ce mystérieux grand monarque, on est un peu surpris par les passions nationalistes qui animent les auteurs de certaines de ces prophéties. Du côté des visionnaires chrétiens, on nous présentait souvent un monarque chrétien affilié au roi de France et qui serait accompagné d'un grand pontife. Là, on met en valeur le facteur religieux catholique. Par exemple, dans la prophétie de plaisance faite au XVe siècle, on placerait aux côtés du grand monarque un grand pontife. Cette prophétie de plaisance qui date du XIVe siècle, sans nom d'auteur, composé de 14 verts latins, aurait prédit la révolution en Italie et l'arrivée d'un grand monarque et d'un grand pape. Je vous cite cette petite prophétie. « Bientôt, un oiseau gigantesque surgira, comme le du sommet, redoutable par le bec et l'ongle. Il dévorera les entrailles uniques du dragon. Il jettera à terre les couleurs gauloises. » Si on suit la teneur de cette prophétie, l'oiseau gigantesque devrait correspondre à ce mystérieux grand monarque. Et quand on nous dit qu'il jettera à terre les couleurs gauloises, cela sous-entendrait qu'il reprendra le contrôle total de la France, puis par la suite de l'Europe et puis ensuite du monde. « Connaissant la nature usurpatrice du dogme catholique né au concile de Nicée en l'an 325 après Jésus-Christ, je ne peux pas penser un seul instant que Dieu permettra à un pape de gouverner aux côtés du grand monarque. » Ça, vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai fait écouter ce petit extrait avant. Lorsque vous avez écouté cet extrait, vous comprendrez pourquoi ceux qui pensent voir un grand pape accompagné du grand monarque se trompent complètement. Puisque ce grand pontife a en réalité sera l'un des titres du grand monarque aussi. C'est la même personne. La papauté ayant été créée par les empereaux romains pour avoir un meilleur contrôle des peuples à travers la religion catholique. C'est ce qui vient d'être dit dans le petit extrait tout au début de ma vidéo. Autre prophétie qui nous venait de cet évêque allemand du XVIIe siècle, Alzo Hazer, dont j'ai souvent parlé dans mes vidéos, je vous la cite. « Alors le tout puissant interviendra par un coup admirable que personne ne pourrait imaginer. Et ce puissant monarque qui viendra de la part de Dieu, mettra les républiques à néant, subjugera tous ses ennemis, renversera l'empire des français, il régnera de l'Orient à l'Occident. » Cette prophétie de Alzo Hazer a l'honnêteté d'être très, très claire. Ce grand monarque sera l'élu de Dieu d'après ce qui est dit. Donc il n'aura aucune ascendance avec un quelconque roi de France. Roi français qui obéissait à cette norme religieuse catholique qui avait surtout usurpé les vraies valeurs christiques au consul de Nicée afin de faire valoir l'influence et la dominance romaine dans l'édification du culte catholique. Enfin, je terminerai cette petite série de prophéties par celle de Saint-Augustin qui était évêque d'Hippone au IVe siècle après Jésus-Christ. Docteur de l'église, Saint-Augustin naîtra à Tagaste le 13 novembre 354 après Jésus-Christ dans une famille berbère d'un père incroyant et d'une mère chrétienne à Sainte-Monique. Cette ville faisait partie de l'ancien royaume de Numibi qui était rattaché à l'Empire romain comme vous le savez. Bon, c'est un peu pour ceux qui ne savent pas localiser et situer le lieu c'est l'actuelle Algérie. Oui, surtout quand on sait que le père de Saint-Augustin était berbère donc ça ne pouvait être que l'Algérie bien que les berbères sont répandus dans plusieurs pays de l'Afrique du Nord comme vous le savez vous allez voir au Maroc en Libye en Algérie parce qu'avant que l'islam n'approche ces régions vous aviez des gens qui y habitaient. C'est le 7ème siècle les armées arabes quand elles sont arrivées elles ont été confrontées à une résistance des capilles en Algérie révolte qui comme vous le savez étaient conduites par une certaine caïna je le pense et bon les berbères ont perdu et ils ont dû être acceptés l'islamisation. En l'an 383 après Jésus-Christ il vient à Rome je parle toujours de Saint-Augustin puis enseigne la rhétorique à la Mère. Converti puis baptisé par Saint-Ambroise à la Pâque en l'an 387 il finira par retourner en Afrique et sera finalement ordonné prêtre en 391 et deviendra en 396 un des plus grands théologiens chrétiens. Bon il meurt au moment des invasions barbares en Afrique le 28 août de l'an 404 30 je vous cite sa prophétie quelques-uns de nos docteurs disent même qu'un roi des francs possédera l'empire romain dans toute son étendue ce roi viendra dans les derniers temps du monde il sera le plus grand et le dernier de tous les rois après avoir heureusement gouverné son royaume son monarque viendra à Jérusalem et déposera sur le mont des oliviers et son sceptre et sa couronne sachant que Saint-Augustin vivant en Algérie on peut désormais dire quelques mots de l'avènement de cet autre grand monarque que les musulmans attendraient et qu'ils appellent le Mahdi c'est à dire qu'ils appellent non c'est à dire il portera le titre de Mahdi puisque Mahdi ce n'est pas un nom ce Mahdi logiquement d'après les hadith devrait porter le même prénom que celui du prophète de l'islam c'est à dire Mohamed le Mahdi c'est en fait la grande figure de l'eschatologie musulmane autour de laquelle s'articulera tous les événements de la fin de notre monde sans peur de vraiment se tromper on peut même dire que le grand monarque prophétisé par les visionnaires chrétiens correspondra en fait à celui qui attendent les musulmans et qu'ils appelleraient le Mahdi et tout comme les chrétiens les musulmans voient à travers le Mahdi une personne qui va réformer mais surtout islamiser toute la planète là c'est une grande erreur que ça soit du côté chrétien musulmane il faut qu'ils comprennent que ce Mahdi viendra réformer le monde il ne va pas venir christianiser le monde musulman il ne va pas venir islamiser l'Europe il vient juste réformer donc il ne faut pas se faire d'illusions surtout des illusions nationalistes à travers ce personnage que ça soit du côté chrétien du côté musulman parce que Dieu n'envoie pas une personne pour satisfaire vos appétés nationalistes je parle des uns et des autres bien que comme vous le savez la perversion la débauche est beaucoup plus importante en Europe et dans le monde le monde dit démocratique ce grand monarque aura plus tendance à sévir contre ce monde puisque contre le monde musulman il s'attaquera au régime despotique logiquement il devra avoir levé des armées pour affronter ces régimes despotiques parce que d'après la dite c'est un indicateur de la fin de notre monde certes mais bon il viendra pour libérer les peuples de l'emprise de ces régimes despotiques l'apparition de ce réformateur universel constituera l'un des événements majeurs de l'histoire messianique de l'humanité puisque comme je l'ai dit le grand monarque attendu par les chrétiens correspondra en fait au madit des musulmans donc vous voyez ce grand monarque aura une influence sur le monde chrétien et le monde musulman et par de là il influencera la planète puisqu'il apportera du moins il ramènera avec lui à nos visiteurs extraterrestres donc on va connaître encore beaucoup plus de choses qui sont arrivées beaucoup de la dite et de récits rapportés du prophète et des imams nous évoquent les signes avant-coureurs qui annonceraient l'imminence de son arrivée bon je vous l'ai je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos je vous ai parlé de ces fameuses bagnères noires qui elles annonceraient son arrivée bien que les mouvements qui nous les présentent comme Daesh eux sont sanguinaires eux c'est normal Daesh c'est le logiciel du diable qui a été conçu à des fins machiavéliques pour discréditer complètement une religion ça fonctionne puisque comme vous voyez à travers les attentats qui sont exploités par nos voisins médiatiques on s'attaque surtout à l'islam on ne s'attaque pas aux délinquants qui ont été mandatés pour commettre ces attaques et encore moins aux nationalistes irakiens qui dirigeraient le mouvement Daesh puisque pour ceux qui suivent mes vidéos vous avez compris que Daesh en réalité il est composé que d'anciens nationalistes irakiens qui eux-mêmes faisaient partie de l'ancienne armée laïque de Saddam Hussein parce que lorsque vous faites une enquête approfondie vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un seul islamiste à la tête de Daesh ce sont que tous d'anciens officiers ou généraux de l'ancienne armée de Saddam l'un des signes qui annoncera l'approche de l'avènement de ce mystérieux grand monarque sera la dégradation des mœurs sur une échelle jamais égalée dans l'histoire de l'humanité bon là aussi j'ai parlé de ça en vous parlant de l'apostasie qui s'est répandue sur une échelle planétaire l'apostasie qui veut dire éloignement de la foi et une fois que vous avez éloigné les gens de la foi là vous pouvez les pervertir parce qu'ils ne craignent plus la divinité puisque dans leur esprit elle n'existe plus en effet c'est lorsque l'humanité sombre dans un obscurantisme et que les croyances les mœurs et les relations sociales obscurantistes prévalent dans la vie quotidienne des hommes que la situation économique et la sécurité se dégradent que la peur et l'inquiétude et l'iniquité se généralisent que l'humanité éprouve un besoin impérieux d'un grand réformateur qui changerait le cours de l'histoire et apporterait une révolution radicale pour nous ramener vers cette voie messianique attendue dans un autre adit le prophète aurait dit que ma communauté connaîtra une époque où il ne restera du courant que son dessein et de l'islam que son nom les gens s'en réclameront tout en étant les plus éloignés leurs mosquées seront bien ornées et très bien fréquentées mais la foi il sera pratiquement inexistante les oulémas de cette époque deviendront les pires des fakirs sous le ciel c'est d'eux que les troupes sortiront et c'est vers eux qu'ils retourneront c'est exactement le spectacle que nous présente actuellement le monde musulman sans évoquer les talibans et Daesh on peut dire que beaucoup de ces imams fabriquent des décrets ou fatwa qui n'ont plus rien à voir avec l'enseignement religieux de l'islam il sert surtout le nationalisme des uns et des autres mais bon dans un autre hadith on nous précise que le madhi ne paraîtra que lorsque les tyrans auront été élevés à la fin des temps leurs dirigeants causeront à mon peuple surtout à ma communauté de graves difficultés à tel point qu'il n'y aura nulle part le moindre confort pour les musulmans ce hadith souligne qu'avant la venue du madhi les personnes manquant de morale religieuse ayant un caractère cruel et impitoyable arriveront au pouvoir dans certains pays musulmans quand je dis certains c'est la grande majorité maintenant en fait certains dirigeants de ces pays musulmans oppriment les musulmans et leur imposent des régimes oppressifs et despotiques pour ça vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé en Algérie en Tunisie au Maroc en Égypte et surtout actuellement en Syrie c'est vrai qu'on combat la bestialité de Daesh mais bon il faut comprendre que ceux qui se cachent derrière ce combat contre Daesh ce sont des républiques franc-maçonnes et laïques surtout nos républiques franc-maçonnes et laïques dans d'autres pays les gens sont sujets aux troubles car leur gouvernement ne sont même plus qualifiés pour diriger puisque comme ce sont des militaires qui se partagent le pouvoir même s'ils n'ont aucune qualification ils se donnent le pouvoir même si ce souverain n'a pas de compétences et qu'il affame sa population c'est pas grave lorsqu'il va y avoir des troubles ces militaires vont juste le changer pour mettre un autre militaire à la place c'est un peu ce qui se passe en Algérie comme vous l'aviez remarqué tous les présidents qui se sont succédés à l'origine étaient des anciens généraux bon Bouteflika c'était un ancien ministre je crois du gouvernement de Waribou Médienne mais sinon l'Algérie c'est un pays qui est contrôlé depuis l'indépendance par un régime militaire bon quand je dis régime militaire je suis poli c'est une jette militaire quand on voit ce qui s'est passé pendant 9 ans entre 91 et 99 parce que c'est bien beau nos médias de nous dire que les islamistes ont commis décrits mais bon vous avez 70% des massacres de villages ont été orchestrés par des services de la sécurité militaire algérienne qui a voulu corriger certains villages qui avaient voté pour le front islamique du salut et précisons que comme l'Algérie l'Egypte ou d'autres pays les musulmans de certains de ces pays sont carrément empêchés de pratiquer leur religion oui oui parce qu'en Algérie il y a cette guerre qui a été menée contre les islamistes on a tapé carrément sur la religion du pays bon en Europe ça risque pas de nous arriver puisque comme je l'ai dit depuis la révolution française l'Europe a été déchristianisée donc j'en dis on se battre contre quoi vous allez vous battre contre des mouvements d'extrême droite qui seront mentis de chrétiens alors qu'ils ne mettent même pas un pied dans une église oui bon ça prête à rire mais bon quand je regarde la toile internet vous avez encore beaucoup de youtubeurs qui nous parlent d'une probable guerre civile entre des français de souche et ces minorités oui voilà toujours pour pour protéger l'oligarchie on nous oriente vers ce bouquet messire qui est l'immigré de service ces gens ont été sur internet font le jeu de l'oligarchie qui contrôle nos médias et qui nous fait croire que l'ennemi est un numéro un c'est les musulmans désormais alors qu'en réalité le grand terroriste de l'époque c'est ce capitalisme économique qui se permet de licencier alors qu'il fait des bénéfices énormes ça c'est un terrorisme d'état qu'on ne dénonce pas parce que voilà nos médias ont compris qu'il faut détourner l'attention pour que les gens ne se révoltent pas contre ce système économique qui permet à une minorité de s'en sortir mais de toute façon tout ce qui se passe actuellement préfigure ce qui va arriver dans quelques années lorsque ce monarque va apparaître vous vous doutez bien que les oligarchies ne vont pas venir le recevoir et l'applaudir puisqu'il ne va pas servir leurs intérêts c'est pour cette raison que lorsque je dis que celui que la Bible appelle l'antéchrist correspondant en fait à ce grand monarque il y a un lien ce qu'il m'a dit certains créent au scandale mais le problème c'est que pour quelle raison on nous dit que l'antéchrist serait maléfique et si cet antéchrist se manifeste et se met à attaquer nos oligarchies ces oligarchies étant laïques et antichristiques logiquement elles servent l'intérêt du diable donc qui a intérêt à nous dire que l'antéchrist est maléfique le diable logiquement puisque si cet antéchrist va s'attaquer à ses oligarchies et comme nous le savons oligarchies antichristiques logiquement il va s'attaquer à un des piliers que le diable a créé donc c'est dans l'intérêt du diable de nous faire croire que cet antéchrist est maléfique pour qu'il ne puisse pas prendre le pouvoir qui nous permettra d'accomplir les desseins de Dieu et surtout de se débarrasser du mal qui ronge cette planète bon j'en ai fini bon là j'ai encore illustré cette vidéo par avatar vous voyez à droite vous avez l'avatar et à gauche vous avez l'acteur qui joue le rôle de l'avatar c'est un peu sa préfigure de ce qui nous apparaîtra dans le futur à travers le grand monarque c'est l'avatar du nouvel âge bon je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo oh